Salut à tous ! Aujourd'hui je suis très heureuse de vous retrouver pour vous présenter mon rangement à maquillage. Suite à notre déménagement, j'ai décidé de tout réorganiser et de me créer un nouveau coin pour pouvoir me maquiller, donc j'espère que ça va vous plaire ! On commence avec une vue d'ensemble de mon rangement à maquillage. C'est une coiffeuse, si on peut l'appeler comme ça, qui se trouve dans mon bureau, vraiment dans la pièce où je travaille et également où je me maquille. Au niveau des rangements, je possède toujours les deux caissons Alex blancs qui sont très connus. Ce ne sont pas les meubles les plus jolis et les plus déco que l'on peut retrouver, je vous l'accorde, mais par contre ils sont très très pratiques en termes de rangement et là c'était vraiment la priorité pour ma coiffeuse. Le plan de travail, je l'ai également trouvé à Ikea au rayon des Bonnes Affaires, je l'ai payé vraiment pas très cher. Le fauteuil est un pierre import qui a été acheté sur le site de La Redoute. Le cadre qui est accroché juste au-dessus vient de Maisons du Monde, c'est un mandala sur ce fond de bois, comme ça j'aime beaucoup cette pièce, ça a été un vrai coup de cœur. Et dans cette pièce, j'ai également un tapis, vous me demandez régulièrement d'où il vient, je l'avais acheté à Sostrengren, mais ce sont des éditions limitées donc vous ne pourrez pas la retrouver malheureusement, mais en tout cas il est superbe. Et sur la gauche de mon rangement juste ici, on peut retrouver le panier à produits terminés qui est d'ailleurs bien rempli. Avant de vous montrer l'intérieur des tiroirs, je vais faire un rapide tour de ce qu'on peut retrouver sur mon plan de travail du coup. Donc sur la gauche, il y a un cache-peau Ikea, je m'en sers comme petite poubelle pour les cotons-tiges, les cotons, ce genre de choses. Le miroir rectangulaire noir est en métal, il vient également d'Ikea, vous allez le voir, j'ai pas mal de pièces de ma coiffeuse qui viennent de ce magasin, j'aime beaucoup. Et en dessous, on peut retrouver les deux baumes à lèvres que j'utilise beaucoup, en ce moment j'en applique à chaque fois juste avant de me maquiller, ainsi que ma pince à épiler. J'ai toujours le même rangement à pinceau qu'avant, je le trouve bien pratique, donc je l'ai conservé. Donc c'est un ensemble que vous pouvez retrouver au rayon jardinage d'Ikea, initialement ce sont des cache-peaux pour mettre par exemple des herbes aromatiques. Et moi j'ai décidé de détourner la fonctionnalité principale de cet objet comme un rangement à pinceau plutôt. Donc dans les deux premiers pots, ce sont des rangements à pinceau pour le teint avec tout ce qui est poudre, blush et puis bronzer. Et sur la droite, ce sont mes pinceaux pour les yeux, je pioche un petit peu dans toutes les marques, bien que Zoéva reste ma marque préférée. J'avais quelques kits de chez eux et je les aime beaucoup, les pinceaux ne bougent pas avec le temps, vraiment j'en suis très satisfaite. A l'étage du bas, dans le premier pot, j'ai rangé tout ce qui était fixateur de maquillage et puis nettoyant à pinceau. Dans le second pot, on retrouve les cotons-tiges pour effacer les petites bavures de mascara ou les petits défauts du maquillage. Et dans le pot à côté, je range plutôt ce qui est beauty blender et nettoyant pour les éponges. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai customisé un petit peu les pots pour éviter qu'ils soient blancs très simples. En ajoutant de la dentelle écrue et de la corde sur les autres pots, ça ajoute une petite touche déco sur les pots. Et en parlant de déco justement, j'ai posé quelques objets sur la droite de mon rangement. Vous reconnaîtrez probablement le sablier que j'ai eu en cadeau à Noël qui vient de Maison du Monde, tout comme la bougie grise. Le bougeoir quant à lui vient du magasin Action, la bougie c'est diptyque et le cactus je l'avais acheté à Botanique il me semble. Nous allons maintenant passer au contenu des tiroirs puisque je pense que ça vous intéresse donc on commence tout de suite. D'ailleurs sur les 10 tiroirs que comportent ces rangements, il y en a seulement 4 qui sont dédiés au maquillage. J'ai fait un grand tri pour ne garder uniquement les produits que j'aimais, que j'utilisais régulièrement parce que ça me semblait un petit peu plus essentiel. Donc on va débuter avec le premier tiroir qui est dédié au teint. Donc tout d'abord, tous les rangements que vous pouvez voir en plastique comme ceux-là, ce sont des ranges couverts d'IKEA que vous pouvez retrouver simplement au rayon cuisine. Ils ne coûtent pas cher du tout et ils sont vraiment très pratiques pour le coup parce que vous pouvez compartimenter la totalité de vos produits. Je les ai depuis plusieurs années, ils ne bougent pas. Au niveau de l'entretien c'est également très facile donc vraiment je vous les recommande. Comme d'habitude, je ne vais pas vous faire l'inventaire de la totalité des produits que je possède, je n'en vois pas vraiment l'intérêt. Moi je suis plutôt là pour vous donner mes trucs et astuces au niveau du rangement pour que vous voyez la manière dont je m'organise pour mon maquillage mais voilà. Donc dans la partie gauche, je range les fonds de teint que j'utilise régulièrement. Au milieu, il y a les différents anti-cernes, bien que je reste toujours fidèle au Pro Longwear de MAC parce que je n'ai pas trouvé mieux que lui. Et dans le compartiment de droite, ce sont les poudres que j'utilise pour matifier ma peau. Alors malheureusement, ces tiroirs ne s'ouvrent pas entièrement donc on ne peut pas forcément accéder à ce qui se trouve tout au fond. Du coup, je range les produits que j'utilise moins souvent comme les fonds de teint léger pour l'été qui ont des teintes trop foncées et les basses pour le visage. Au niveau des enlumineurs, j'ai fait un grand tri pour n'en garder que 6. Vraiment mes préférés étant donné que c'est un produit que j'utilise vraiment de manière ponctuelle. Voilà, je souhaitais plutôt garder mes coups de cœur. Donc voilà pour le premier tiroir du teint, on va maintenant passer au second. Donc ici, j'ai rangé les blushs et les bronzers. Vous voyez que j'ai une légère addiction aux blushs. J'aime beaucoup ce produit parce que ça donne bonne mine instantanément. Comme lors de mon précédent rangement à maquillage, je les ai rangés par forme pour qu'ils s'emboîtent facilement et qu'ils ne bougent pas trop dans les tiroirs. Là aussi, je pioche un petit peu dans toutes les marques. Il y a des blushs de marques à petit prix, d'autres un petit peu plus prestigieuses. Mais j'aime beaucoup parce qu'on peut vraiment retrouver une belle qualité dans de nombreuses marques. Dans la partie droite du rangement, j'ai rangé les bronzers. J'aime beaucoup ces produits également pour réchauffer un petit peu le teint. Et au fond, il y a une palette de contouring NYX ainsi que les deux disques de poudre de soleil de Clarins que j'aime beaucoup, notamment pendant l'été. Et ici, j'ai rangé les palettes pour le teint. Ce sont des duos ou des trios avec des blushs, des bronzers, des enlumineurs qui sont très pratiques pour partir en week-end ou en vacances parce que c'est plutôt compact. Du coup, je m'en sers un peu moins souvent. Comme vous pouvez le voir, le tiroir suivant est beaucoup plus haut. Du coup, j'ai décidé d'y ranger mes palettes puisque la place s'y prêtait un petit peu plus. Cette fois-ci, je me suis servi de boîte de box pour pouvoir m'organiser et trier les palettes. Dans cette boîte, j'ai rangé les 4 Naked que je possède et les palettes Too Faced également. Ce sont des palettes de neutre que moi j'aime particulièrement. Et à gauche, ce sont les autres palettes, donc Zoéva, The Balm, Tarte, une autre Naked. Donc là, j'ai vraiment conservé mes palettes coup de cœur, celles que j'utilise le plus régulièrement. Et au fond, il y a deux autres grandes palettes qui ne rentraient pas, donc une Bisse Maquillage et une Kat Von D. Et ici, dans ce rangement en acrylique que j'avais retrouvé à Leroy Merlin, il me semble, ils ont une large sélection de rangements si jamais ça vous intéresse. Je place les fossiles, en fait, que j'utilise vraiment occasionnellement pour les fêtes principalement. Donc voilà, je les laisse dans ce tiroir, je sais qu'ils sont là. Juste en dessous, je range les appareils coiffants et ceux que j'utilise assez régulièrement, comme ma brosse, un spray des mélanges, shampoing sec, lac. Le rangement en plastique que vous voyez à côté vient du magasin Sostrengren. Encore une fois, pour compartimenter les choses et mieux s'organiser, c'est plus pratique. Donc moi, j'ai rangé toutes les petits élastiques et différentes pinces. Et ensuite, vous pouvez apercevoir mon fer GHD et le sèche-cheveux que j'utilise de temps en temps. Et le tiroir du bas étant un petit peu moins accessible, c'est le tiroir un peu fourre-tout, où je range différentes choses, comme les produits Back to Mac que je dois rapporter en boutique, une réserve de spray fixateur, différentes choses pour faire sécher, nettoyer mes pinceaux, des petites lingettes démaquillantes si j'ai des choses à enlever, comme des swatchs. Et dans le fond, j'ai également un sèche-cheveux de voyage GHD et à gauche, des produits Lush que je dois également rapporter. On passe au deuxième caisson, qui se trouve sur la droite de mon rangement à maquillage. Donc dans le premier tiroir, on va retrouver principalement les produits pour les yeux. Donc cette fois-ci, j'ai un rangement en acrylique que j'avais acheté à l'époque aux Etats-Unis, mais maintenant, vous pouvez en retrouver facilement en France. Je sais qu'il y en a à Emma et à Casa, ainsi que dans les magasins de bricolage ou même en grande surface. Je suis une grande fan des fards à paupières en stick parce que c'est une excellente base pour les yeux. Du coup, j'en ai plusieurs. Ici, des The Balm, là, des By Terry et puis ensuite, toutes marques confondues. Et ici, j'ai également le Pen Pot de chez MAC qui est vraiment très bien en tant que base pour unifier la paupière. Dans cette boîte en plastique, j'ai rangé les mascaras. En règle générale, j'en ai deux au maximum qui sont ouverts en même temps. Les autres, c'est de la réserve pour pouvoir les utiliser juste après. Juste à côté, ce sont les crayons et liner qui sont tous ensemble au même endroit. À nouveau, je teste différentes marques avec les produits que je reçois, etc. Tout au fond, à gauche, ce sont les fards mono que j'utilise assez occasionnellement ou des pigments. Sur la droite, on peut apercevoir les deux bases à paupières ainsi que des fards crème en petit pot. Et ici, ce sont les produits à sourcils. D'ailleurs, il faudrait que je trouve une petite boîte pour les ranger également, principalement les mascaras, gel à sourcils et puis les fards poudre. Et les produits Benefit font vraiment partie de mes coups de cœur pour ces produits-ci. Et tout au fond, je range mon recourbe-cils ainsi que les tailles crayons. Donc ça, on est tout pour ce tiroir. Nous allons maintenant passer au tiroir suivant qui est quant à lui dédié aux lèvres. Il y a vraiment eu du changement de ce côté-là puisqu'auparavant, je possédais des rangements en acrylique où tous les rouges à lèvres étaient rangés à la verticale. Je pensais que c'était pratique mais finalement pas vraiment parce que je ne voyais pas les rouges à lèvres que j'avais. Ils étaient tous entassés. Je ne savais plus quelles étaient les couleurs dont je disposais, etc. Donc c'est un rangement que j'ai abandonné pour privilégier un rangement à l'horizontale. Ici, encore une fois, dans un range couvert comme vous pouvez le voir, les rouges à lèvres sont tous à plat. Donc je vois vraiment les couleurs que j'ai et ça me permet de les utiliser et de tourner un petit peu plus facilement. Donc dans la partie la plus grande de ce rangement, j'ai mis tous les rouges à lèvres liquides mat dont je disposais. Je les ai triés par marque également. Il y a beaucoup de nudes comme vous pouvez le voir mais c'est essentiellement ce que je porte. On va dire 90% des cas, c'est ce que j'ai. Je m'y retrouve bien plus facilement avec cette méthode donc je peux vraiment vous la recommander. Sur la partie droite, j'ai rangé la totalité de mes rouges à lèvres pour ne garder uniquement que ceux que j'aimais. Que j'utilisais régulièrement. Là à nouveau toutes les marques Urban Decay, Dior, Mac, Clarins, Smashbox et également Kiko, Essence, Catrice, NYX. Ici au fond, ce sont les quelques crayons à lèvres dont je dispose. J'en utilise assez peu mais j'aime bien quand même en avoir pour certains rouges à lèvres. Juste à côté, ce sont les glosses, du moins les deux dont je dispose et puis les jumbo, les produits plutôt faciles d'application. Voilà, je les ai réunis ici tous ensemble. Et depuis que je me suis organisée ainsi pour mes produits lèvres, je les utilise bien plus fréquemment et je redécouvre certains produits. Donc c'est vraiment chouette. Dans le grand tiroir du dessous, j'ai rangé mes parfums et brumes corporelles. Comme ça une fois que j'ai terminé de me maquiller et que je suis prête, je n'ai plus qu'à me parfumer. Cette grande boîte en plexi ainsi que la petite sur la droite viennent d'IKEA, c'est vendu par l'eau. Et c'est bien encore une fois pour pouvoir organiser à l'intérieur des tiroirs pour éviter que tous les parfums glissent et soient enfouillis. Donc j'ai différentes marques. Ici j'ai disposé tous les échantillons de parfums que j'ai. C'est bien pratique quand vous voulez partir en week-end et emporter simplement une petite fragrance pour éviter que ça prenne trop de place ou même pour la journée à glisser dans le sac à main. C'est plutôt chouette. A côté on retrouve la petite collection de parfums Adopt que j'ai. Ils sont vendus vraiment à petit prix et il y a un large panel de senteurs. Pour les intéresser, je vous les recommande vivement. Et juste à côté on peut retrouver mes brumes corporelles. Dans le quatrième tiroir de ce caisson, on retrouve à nouveau du maquillage mais qui n'est pas pour moi cette fois-ci. Puisque ce sont les produits que je reçois et que je mets de côté pour vous. Pour organiser des futurs concours, pour vous les offrir tout simplement et vous gâter. Et le tiroir du bas est réservé aux ongles donc on retrouve la totalité de mes vernis, les bases, les différents soins pour les ongles avec les dissolvants, les polissoirs, les limes. Tout est au même endroit comme ça quand je veux faire ma manicure je viens piocher les petits produits dont j'ai besoin ici. Et ça me permet vraiment d'avoir tout qui est concentré au même endroit. Vous connaissez désormais mon rangement à maquillage. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Que vous aurez peut-être découvert quelques idées de rangement et d'organisation pour votre coiffeuse. En attendant la prochaine vidéo comme toujours. Je vous embrasse très très fort et puis je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501